Lindsay Burziak est agente immobilier lorsqu'en 2008, elle va être retrouvée inanimée dans une maison qu'elle faisait justement visiter. Très vite, les circonstances de son décès vont devenir de plus en plus étranges et les suspects vont vite être considérés comme des vrais professionnels du crime. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Lindsay Burziak, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis rentrée des Etats-Unis, je suis maintenant en Belgique. Et normalement, je vais rester dans ce décor quelques semaines quand même. Je repars au Canada le 7 mai, je pense que c'est le 7 mai. Donc voilà, jusque là, normalement, tout va être dans ce décor qui n'est pas le mien. Je suis chez mes parents. Mais voilà, au moins, on va rester un petit peu stable pour le moment et je pense que ça va faire du bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui se passe au Canada. Et cette histoire, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je l'ai découverte en faisant mes recherches. Et c'est une grosse histoire. C'est vraiment une très grosse histoire. Il y a plein de théories possibles. Et je pense qu'on en aurait pour des heures de vidéos si je devais vous détailler chaque théorie. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous parler des principales. Vous allez voir. Mais il y a aussi un site internet qui a été créé par le père de la victime. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, si l'histoire vous intéresse, il y a plein de choses sur ce site internet qui est juste énorme. J'ai poussé énormément des informations dans ce site-là. Donc voilà, c'est une grosse histoire. Mais il y a comme plusieurs théories qui ont émergé de tout ça. Et je vais vous parler des plus importantes. Sinon, avant de commencer la vidéo, je vais vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aussi, vous êtes quelques-uns en ce moment à mettre des commentaires sous mes vidéos pour me dire que vous n'avez pas les notifications. Donc vraiment, activez la petite cloche parce que parfois, YouTube ne vous rappelle juste pas que je sors des vidéos. Alors que j'en sors toujours deux par semaine, le mercredi et le dimanche à 10h. Donc voilà, au cas où, je vous le dis. Maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Lindsay Buziak est née le 2 novembre 1983 et a grandi au Canada en Colombie-Britannique dans la ville de Victoria avec ses parents Jeff Buziak et Evelyn Buziak ainsi que sa sœur Sarah. En 2008, Lindsay avait 24 ans et elle était devenue une ambitieuse agente immobilière pour la société Rimax Comosun dans la ville de Victoria. Elle était d'ailleurs décrite par ses proches comme une femme attentionnée, populaire et à l'avenir très prometteur. Elle savait qu'elle pouvait avoir une très bonne situation en devenant agent immobilier et elle espérait vraiment pouvoir gravir les échelons dans ce métier. En 2008, elle sortait d'ailleurs avec Jason Zello, un homme venant d'une famille très très riche qui possédait une entreprise immobilière assez prospère. Plongeons-nous maintenant dans la journée du 31 janvier 2008. Ce jour-là, Lindsay est à son travail comme d'habitude mais son téléphone va sonner et elle va se rendre compte que ce n'est pas son téléphone fixe de son travail qui sonne mais bien son téléphone personnel. Elle ne connaissait pas le numéro de téléphone qu'il appelait mais elle a tout de même décidé de répondre et là, elle est tombée sur une femme. Cette femme, elle avait un accent un peu étranger, un accent qu'elle ne connaissait pas et elle lui dira qu'elle cherchait une maison pour elle et son mari. Par contre, elle dira qu'elle avait un budget d'un million de dollars. Donc clairement, un million de dollars, ce n'est pas rien. Ce n'est pas tous les jours qu'un client vient chercher un agent immobilier et lui dit « Trouvez-moi une maison à un million ». Donc là, clairement, Lindsay était assez emballée. En fait, c'était clairement une occasion en or pour Lindsay et suite à cet appel, elle a vraiment, vraiment pensé que sa carrière pourrait décoller si elle arrivait à vendre une maison à un prix aussi élevé. Mais bon, malgré tout, c'est vrai que Lindsay avait trouvé cet appel un peu étrange. Pourquoi cette cliente était passée par son téléphone personnel et pas par celui de l'entreprise ? Et surtout, la question la plus importante était comment est-ce qu'elle avait trouvé son numéro de téléphone ? Elle avait alors demandé à cette femme justement comment elle s'était procuré son numéro et elle lui avait dit que c'était un ancien client de Lindsay qui lui avait donné le numéro en lui disant que Lindsay était une super agente immobilier et donc elle avait directement contacté Lindsay. Ça paraissait assez vrai, surtout que la femme au téléphone avait même donné le nom et le prénom de cet ancien client. C'était effectivement quelqu'un que Lindsay connaissait vaguement grâce à son travail. Donc, elle les avait cru. Malgré tout, juste pour être sûre, parce qu'encore une fois, elle trouvait la situation un peu étrange. Elle avait essayé de téléphoner à cet ancien client qui avait renseigné le numéro de téléphone. Le problème, c'est que quand elle a appelé, ce client était en vacances donc n'a jamais pu confirmer si oui ou non il avait bel et bien donné le numéro de téléphone de Lindsay. Donc, c'était une situation un peu compliquée. D'un côté, Lindsay avait très envie de faire confiance à cette femme parce que c'était une super opportunité pour elle et d'un autre côté, elle ne comprenait pas vraiment surtout que ce n'était pas une grande employée dans son bureau. C'était une petite employée, elle n'avait pas énormément de contacts donc elle ne comprenait pas pourquoi c'était à elle qu'on s'adressait directement. Et d'un autre côté, elle avait aussi l'impression que l'accent de cette femme était faux. Elle ne savait pas vraiment dire pourquoi mais cette femme avait un accent qui n'était pas reconnaissable. Elle avait comme l'impression qu'elle inventait l'accent comme pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais après, c'était un petit peu aussi tiré par les cheveux et Lindsay se disait « Bon, c'est des doutes que j'ai mais je ne vais pas laisser passer une opportunité en or comme ça juste pour des idées un peu bizarres qui me passent par la tête. » Donc au final, elle a décidé de passer un petit peu au-dessus de tout ça et a décidé de travailler avec cette femme. En fait, elle a simplement fait le calcul coût-bénéfice et elle s'est clairement dit que ça valait le coup d'accepter l'offre et qu'elle ne pouvait tout simplement pas passer à côté. Surtout que ce genre de choses, comme je vous l'ai dit, ça n'arrive pas tous les jours et donc elle a accepté. Après ça, Lindsay va appeler cette cliente une dizaine de fois et puis une visite de maison a été planifiée pour le 2 février 2008. Jason, donc le petit ami de Lindsay, lui a proposé de venir avec elle à la visite de la maison au cas où elle ne serait pas à l'aise d'y aller seule. Mais Lindsay a refusé, elle était un peu mal à l'aise de se faire accompagner et elle a préféré y aller seule en disant qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Donc maintenant, venons-en à cette journée du 2 février 2008. Ce jour-là, à 16h30, Lindsay a rejoint Jason. Ils ont mangé ensemble 20-25 minutes et puis ils se sont tous les deux séparés. Lindsay, elle, a été à sa visite de maison et Jason, lui, a rejoint un ami à lui qui s'appelle Cohen Outhman et ensemble, ils ont été à un match de hockey. Ils n'avaient pas à voir un match de hockey, ils avaient juste s'entraîner un petit peu avec des amis. Ça n'a pas duré longtemps, peut-être 30-40 minutes, mais rien de plus. Donc une fois le match terminé, les deux amis Jason et Cohen se sont rendus à la maison que Lindsay faisait visiter et qui se situait dans la ville de Victoria au 1702 Dessousa Place. Avant de continuer, je vais vous parler de cette maison et de l'endroit où elle se trouvait. Dessousa Place était en fait une petite rue en cul-de-sac avec seulement 4 maisons qui étaient toutes inhabitées au moment des faits. Cette maison que Lindsay devait faire visiter était une assez grande maison de 3 chambres et 3 salles de bain. D'ailleurs, cette maison était déjà sur le marché depuis plus d'un an. En fait, au moment où Lindsay avait parlé avec cette cliente un peu étrange, eh bien, elle lui avait proposé plusieurs maisons, mais cette femme avait choisi cette maison spécifiquement en disant qu'elle avait besoin d'une maison vide où elle pouvait habiter directement. Donc, pour en revenir au fait, Jason a envoyé un message à Lindsay à 17h30 pour lui dire qu'il serait là dans 10 à 15 minutes. Et Lindsay a tout simplement répondu que le couple venait d'arriver. Par la suite, à 17h38, Jason a envoyé un nouveau message à Lindsay pour lui dire qu'il était seulement à quelques minutes de là. Mais Lindsay n'a pas répondu à ce message. Et c'est vrai que Jason ne s'est pas inquiété parce que Lindsay était en train de faire la visite. Donc, il n'y avait pas de raison qu'elle réponde. Elle n'avait pas traîné sur son téléphone pendant qu'elle faisait visiter la maison. Deux minutes plus tard, à 17h40, Jason et Cohen vont enfin arriver devant la maison. Et à ce moment-là, ils vont justement voir un homme et une femme sortir de cette maison. Par contre, les choses vont devenir un petit peu étranges au moment où le couple va croiser le regard de Jason et Cohen parce que juste après ça, ils vont juste faire demi-tour et re-rentrer dans la maison. Donc ça déjà, c'est un peu bizarre parce que Jason a senti ça comme si le couple voulait sortir mais en croisant Jason et Cohen, ils ont décidé de re-rentrer à l'intérieur. Ça n'avait comme aucun sens. Et puis, ce n'est pas tout parce qu'en arrivant, Jason a remarqué qu'il n'y avait qu'une seule voiture, la voiture de Lindsay. Lindsay avait en fait une voiture BMW qui était garée devant la maison mais il n'y avait aucune autre voiture. Donc, ça voulait dire que le couple qui était là était venu à pied ou alors quelqu'un les avait déposés et dans tous les cas, ils seraient repartis à pied. Alors que vraiment, on est dans un petit cul-de-sac. Enfin, c'est bizarre d'être venu à pied à moins d'habiter juste à côté mais vu ce que le couple avait expliqué, ce n'était pas vraiment le cas. Donc oui, la scène était assez étrange mais bon, pas non plus inquiétante. Jason et Cohen sont donc restés dans la voiture et ils ont attendu 20 longues minutes. Au bout de 20 minutes, Jason était quand même un petit peu impatient et il a décidé d'envoyer un message à Lindsay pour lui dire qu'il était là, qu'il l'attendait mais Lindsay n'a toujours pas répondu. Jason, lui, il sentait quand même l'inquiétude un petit peu montée et il a décidé d'entrer dans la maison mais en arrivant devant la porte, il s'est rendu compte qu'elle était verrouillée. Alors, il faut quand même savoir qu'un agent immobilier n'a pas le droit de fermer la porte d'entrée derrière lui. C'est comme ça, on fait visiter une maison, la porte doit rester ouverte. On ne peut pas séquestrer les clients à l'intérieur de la maison. Ça se sait, voilà, personne ne fait ça. Mais là, la porte était verrouillée et Jason, là, en essayant d'entrer et en voyant qu'il ne pouvait pas, son inquiétude est vraiment montée d'un coup et il s'est dit, là, ce n'est pas normal. Il a alors décidé de regarder par la fenêtre de la maison et là, il va voir une chaussure par terre qui appartenait justement à Lindsay et là non plus, ce n'est pas normal parce que Lindsay n'aurait pas enlevé ses chaussures pendant qu'elle faisait visiter la maison. Ça n'a aucun sens et là, il avait vraiment la confirmation que quelque chose n'allait pas et là, il n'était même plus inquiet, il était juste en panique. Il fallait absolument qu'il rentre voir dans la maison pour comprendre ce qui était en train de se passer. Il va alors re-rentrer dans la voiture, expliquer à son ami Cohen que les choses ne vont pas bien et Cohen va faire le tour de la maison et il va réussir à trouver une porte à l'arrière qui était restée ouverte. Il a pu rentrer dans la maison. Jason va alors le rejoindre et ils vont se mettre à chercher Lindsay mais malheureusement, arrivé vers les escaliers, il va la retrouver inanimée dans une mare de sang. Il a alors couru à l'extérieur et il a appelé le 911. La police et l'ambulance sont alors arrivés mais malheureusement, il était déjà trop tard. Lindsay était décédé et évidemment, il n'y avait aucun doute là-dessus. Il s'agissait d'un meurtre. Son corps sera d'ailleurs autopsié et on apprendra qu'elle avait été poignardée plus de 40 fois. Par contre, le légiste n'a trouvé aucune blessure montrant que Lindsay aurait essayé de se défendre donc il sera conclu qu'au moment où elle a reçu le premier coup, elle tournait le dos à son ou ses assassins. Autre chose, il serait aussi noté que Lindsay n'avait pas été agressée sexuellement. La scène de crime sera ensuite fouillée, analysée par des enquêteurs qui noteront dans un premier temps que rien n'avait été volé. Donc là, Lindsay n'a pas été agressée sexuellement, rien n'a été volé. Ça veut quand même dire que si Lindsay a été assassinée, c'est parce qu'on lui en voulait et parce que le meurtre était visé. Il n'y avait pas d'autre choix possible, les meurtriers n'avaient rien fait d'autre à part la tuer donc clairement, c'était des gens qui lui en voulaient à elle personnellement. Par contre, quelque chose d'assez troublant, c'est que la police scientifique va analyser cette maison mais ils ne vont trouver aucune preuve ADN. Les meurtriers avaient tout bien fait si on peut dire ça comme ça. Vraiment, c'était impossible de retrouver ne serait-ce qu'un cheveu, ne serait-ce qu'une empreinte, il n'y avait rien. En d'autres mots, ça voulait dire que le meurtre semblait avoir été très très bien organisé et que les assassins savaient à l'avance comment ils allaient faire. Les enquêteurs feront alors un appel à témoins pour essayer qu'on les aide parce que clairement, ils n'avaient aucune piste et deux voisins d'une rue à côté vont expliquer être passés par là et pensent avoir vu les meurtriers. Ils avaient en fait vu Lindsay à 17h30 en train de rassembler ses affaires et récupérer les clés de la maison dans un petit coffre qui se situait devant la porte de la maison. Puis juste après, ils avaient vu un couple arriver. Il s'agissait d'un homme et d'une femme qui semblaient selon eux avoir entre 35 et 45 ans. L'homme a été décrit comme mesurant plus ou moins 1m80 avec des cheveux noirs. Tandis que la femme, elle était blonde et elle portait une robe à motif que les témoins arriveront à décrire et à retrouver. Malheureusement, la robe n'était pas d'une marque de créateurs uniques et donc elle était vendue dans plein plein de magasins et c'était impossible de déterminer où elle avait été achetée exactement. En gros, si c'était une robe genre Jean-Paul Gauthier, il ne fait pas 1000 robes les mêmes donc on aurait pu plus ou moins savoir où est-ce qu'il les vendait et donc plus ou moins savoir d'où venait cette femme. Mais là, on parlait plus d'une robe du style robe H&M. Donc même si on a retrouvé le modèle de la robe, ils en vendent tellement, il y a tellement d'exemplaires que ce n'était pas facile du tout de pouvoir comprendre où elle aurait pu acheter cette robe. Donc là, les enquêteurs vont changer de technique et ils vont essayer de remonter jusqu'à cette femme en traçant son téléphone portable avec lequel elle avait appelé Lindsay. Rapidement, ils vont alors se rendre compte que ce téléphone était un téléphone cellulaire prépayé acheté fin novembre 2007 sous le nom de Polo Rodriguez qui était évidemment un faux nom. Vous savez, les téléphones prépayés, il faut mettre un nom mais pas obligé que ce soit vraiment le sien. Ce téléphone avait alors été utilisé pour la toute première fois à la fin du mois de janvier et donc la première fois qu'il a été utilisé, c'était pour appeler l'INSEE pour que cette femme puisse se présenter et lui dire voilà, je cherche une maison, etc. Les enquêteurs vont aussi se rendre compte que lors de ce premier appel, le téléphone se trouvait à Vancouver, une ville à 3 heures de route de la ville de Victoria. Tous les appels après ça ont été émis de la ville de Vancouver et c'est seulement 24 heures avant la visite que le téléphone a bougé jusqu'à la ville de Victoria. Donc on peut imaginer que les suspects venaient de Vancouver et qu'ils sont venus à Victoria dans le seul but de commettre le meurtre. D'ailleurs, après le meurtre, le téléphone prépayé ne sera plus jamais réallumé. Donc là, vraiment, les suspects n'avaient laissé aucune trace. À part ces deux témoins qui les ont aperçus, ils ont clairement laissé aucun indice derrière eux. En fait, le fait que le meurtre ait été aussi bien orchestré, aussi bien organisé a fait penser aux enquêteurs que peut-être les meurtriers n'en étaient pas à leur premier meurtre. Ça va en fait pousser les officiers à imaginer une toute nouvelle théorie. Selon eux, les assassins de l'INSEE n'étaient peut-être pas les personnes qui lui en voulaient personnellement, mais ils étaient peut-être des tueurs à gage qui auraient été engagés par quelqu'un qui en voulait à l'INSEE. En fait, si un proche de l'INSEE lui en voulait, peut-être qu'il n'aurait pas voulu lui-même tuer l'INSEE et il aurait trouvé des gens qui auraient pu le faire pour lui contre une somme d'argent. Ça, disons que c'est la théorie la plus probable. Mise à part ça, quelques jours après le meurtre, un appel anonyme va être passé au 911. La plante demandait en fait aux policiers de mieux enquêter sur la maison où l'INSEE avait justement été tué, suggérant qu'il y avait peut-être quelque chose à trouver par rapport à cette maison. Et puis, quelques jours plus tard, un deuxième appel au 911 a été passé et là, ce fut assez bizarre car cet appel a été retracé et il venait de l'intérieur de la maison où l'INSEE avait été assassiné. L'anonyme au téléphone avait simplement dit qu'une personne à l'intérieur de la maison était peut-être morte puis il a raccroché. C'est assez étrange, ça ne veut pas dire grand-chose mais par contre, je trouve que ça fait vraiment, vraiment froid dans le dos de se dire qu'il était à l'intérieur quand il a passé l'appel. C'est complètement fou et on dirait limite que c'est un malade qui a fait ça en fait juste pour faire peur ou je ne sais pas quoi. Mais bon, dans tous les cas, ces appels anonymes ne vont pas mener à grand-chose et puis les mois vont passer et les enquêteurs ne vont pas avoir de nouvelles pistes, de nouveaux indices et personne ne sera arrêté. En fait, d'un côté, c'était plus si important de retrouver les meurtriers parce que si on partait du principe que les meurtriers étaient des tueurs à gages qui avaient été embauchés, on se dit que c'est des professionnels et que ça doit être très compliqué de les retrouver mais qu'ici, la personne qu'il fallait vraiment, vraiment retrouver était justement celle qui avait engagé ces tueurs à gages. Évidemment, les enquêteurs ont suspecté Jason, le petit ami de Lindsay parce que dans ce genre de situation, le conjoint est souvent coupable alors évidemment, c'était une piste à explorer. Ici, Jason s'est présenté sur les lieux du crime en premier, c'est lui qui a trouvé le corps et en plus, il était avec un ami à ce moment-là comme si cet ami aurait pu lui servir d'alibi. Cet ami qui était justement avec lui pouvait témoigner avoir été avec Jason au moment du meurtre, être resté avec Jason dans la voiture lorsqu'il s'inquiétait, avoir découvert le corps avec Jason. Donc, c'est vrai que c'est différent le fait qu'il soit avec un ami prouve que c'était justement pas lui qui avait assassiné sa petite amie. Donc, en fait, quand on y pense, si Jason avait engagé des tueurs pour se débarrasser de sa copine, en fait, son comportement aurait été plus que probable. En fait, je ne sais pas si vous me suivez, mais il y avait comme trop de choses qui prouvaient que Jason n'était pas le tueur. Il avait comme tout mis en place comme pour vraiment prouver que ce n'était pas lui qui avait assassiné sa petite copine et donc, c'est ce trop plein de preuves qui le rendait suspect et c'est ça qu'on se disait. En fait, peut-être que c'est lui qui a payé des tueurs à gage. Donc, évidemment, avec tout ça, les enquêteurs se sont un petit peu penchés sur Jason. Pour vous parler un petit peu de lui et de son couple, Lindsay et Jason sortaient ensemble depuis environ un an et ils vivaient d'ailleurs déjà ensemble. De l'extérieur, leur relation semblait être heureuse mais on sait, grâce à des proches de Lindsay, qu'elle se posait tout de même beaucoup de questions et se demandait notamment s'il envisageait réellement un avenir avec Jason. En fait, Jason de son côté semblait être assez contrôlant, assez possessif et ça, ça énervait pas mal Lindsay qui elle, était une personne vraiment très indépendante et même parfois trop. Lindsay avait vraiment besoin de dominer sa vie, d'être maître de tout ce qu'elle faisait et évidemment, en sachant ça, on peut vite comprendre que le couple devait avoir pas mal de disputes. Mais bon, pour en revenir à l'enquête, Jason a vraiment bien collaboré avec les enquêteurs. Il a répondu à toutes leurs questions, il a même accepté de passer le test du polygraphe, donc le test du détecteur de mensonges et il l'a réussi. Donc, suite à ça, il a arrêté d'être suspecté. D'ailleurs, un des officiers de police dira publiquement sur la base sur la base des preuves médico-légales, de la chronologie des communications, des témoignages, des images de surveillance, nous savons qu'il n'est pas le tueur. Était-il peut-être impliqué d'une manière ou d'une autre dans la planification ? Eh bien, il a passé avec succès un test polygraphique et il a participé avec succès à toutes ses entrevues avec nous. Donc, à ce stade, il n'est pas considéré comme un suspect. Donc, si ce n'est pas Jason, passons alors à une autre théorie. En fait, lorsque Jason a parlé avec les policiers, il leur a quand même expliqué avoir une idée de peut-être qui pourrait être impliqué dans le meurtre de Lindsay. Il a en fait expliqué que le 14 décembre 2007, il était en déplacement dans la ville de Calgary au Canada et Lindsay lui avait rendu visite là-bas. Mais sur place, Lindsay avait semblé un peu bizarre et elle lui avait confié qu'elle avait vu quelque chose de mauvais. Jason, à ce moment-là, il n'a pas posé plus de questions Lindsay n'avait pas trop envie d'en parler donc juste il a écouté puis ils sont passés à autre chose. Par contre, le père de Lindsay va confirmer cette piste et de son côté, il va expliquer que Lindsay, en 2006, lui avait déjà confié avec les mêmes mots qu'elle avait donc vu quelque chose de mauvais. Les policiers vont alors prendre ça très au sérieux et ils vont décider de fouiller un petit peu dans la vie de Lindsay. Ils vont alors se rendre compte que fin de l'année 2007, donc au moment où Jason était en déplacement à Calgary, Lindsay avait contacté un homme par téléphone et par Facebook et cet homme, c'était en fait une vieille connaissance à elle mais malheureusement, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle lui a dit par téléphone ou par Facebook et d'ailleurs, quand on a essayé de retrouver la conversation sur Facebook, il y avait des messages qui manquaient, ça avait été supprimé donc clairement, Lindsay ne voulait pas qu'on sache ce qu'elle avait dit à cet homme. Mais alors, si je vous parle de ça, c'est quand même qu'il y a une raison assez importante. En fait, cet homme qu'elle a contacté faisait partie de la famille d'un certain Erickson Lopez de l'Alcazar et les policiers vont apprendre que quelques jours avant le meurtre de Lindsay, eh bien, cet homme, Erickson Lopez, a été inculpé dans la plus grande affaire de trafic de cocaïne de l'histoire de l'Alberta, une province canadienne. Il faut savoir que justement, la ville de Calgary se trouve en Alberta et que justement, c'est en fait peu de temps après que Lindsay ait quitté Calgary et soit retourné à Victoria qu'Erickson et son réseau de trafiquants de cocaïne ont été arrêtés. Donc là, pour résumer, Erickson et son réseau travaillent à Calgary. Lindsay va à Calgary et elle explique à son petite amie qu'elle a vu quelque chose de mal. Elle retourne à Victoria et justement, ce réseau d'hommes travaillant dans le marché légal de cocaïne se fait arrêter. Et là, quelques jours plus tard, Lindsay se fait assassiner. par des personnes qui semblent être des professionnels du crime. Clairement, ce n'est qu'une théorie. Jusque là, on n'a pas beaucoup de preuves qui pourraient montrer que c'est lié. Mais malgré tout, quand on connaît la chronologie des événements, on a du mal à imaginer que c'est pas lié. Les enquêteurs se sont alors un petit peu plus penchés sur la vie de Lindsay mais clairement, personne n'avait jamais vu Lindsay consommer de la drogue ou quoi que ce soit. Alors effectivement, quand on regarde dans ses amis Facebook, elle avait en amie des personnes de la ville de Victoria qui traînaient justement un petit peu dans des marchés illégaux. Mais Victoria, c'était aussi une très petite ville donc le fait qu'elle soit amie avec eux sur Facebook ne voulait pas dire grand chose. Donc là, ce que les enquêteurs se disent, c'est que peut-être Lindsay a assisté à quelque chose qu'elle ne devait pas voir et que soit on l'aurait assassinée pour ne pas qu'elle parle, soit on l'aurait assassinée par vengeance parce que soit elle a parlé, soit les personnes pensaient qu'elle avait parlé parce que dans tous les cas, juste après, le commerce de cocaïne a été démantelé. Donc peut-être qu'il s'agissait d'une vengeance. Mais bon, c'est vrai que quand on imagine que Lindsay a peut-être assisté à quelque chose qu'elle ne devait pas voir, il y a pas mal de théories qui s'offrent à nous. Donc là, ça reste que des suppositions. Donc les enquêteurs vont essayer de fouiller encore un peu plus dans la vie de Lindsay. Et là, les enquêteurs vont se rendre compte que vers 2002-2003, Lindsay a commencé à sortir avec un homme qui s'appelle Matt Macduff. Cet homme, Matt Macduff, était justement surveillé par la police à l'époque parce qu'il était fortement ami avec un certain Jazz Singh. Et Jazz Singh, il était une grande, grande figure dans le commerce de drogue justement sur la côte ouest du Canada. En fait, Jazz dirigeait une organisation criminelle basée à Victoria et qui était impliquée dans l'expédition de kilos de cocaïne dans la région de Toronto. Jazz avait d'ailleurs comme réputation d'être le boss du crime organisé sur la côte ouest du Canada, donc surtout en Colombie-Britannique et en Alberta. Donc là, on se rend quand même compte que malgré elle, plusieurs fois dans sa vie, l'INSEE a été lié au crime organisé. Évidemment, pas directement, mais disons qu'elle en a été assez proche. Donc là, revenons en 2003. La police sait que Matt, le petit ami de l'INSEE, est ami avec Jazz Singh, qui est donc le boss du crime organisé. Et donc, ils vont mettre le téléphone fixe de l'INSEE et Matt sur écoute. Grâce à ça, ils vont arriver à intercepter une conversation entre Matt et Jazz. Et grâce à cette conversation, ils vont réussir à arrêter officiellement Jazz. Donc là, l'INSEE n'est plus simplement liée au crime organisé, elle est liée à l'arrestation du boss du crime organisé. L'INSEE a un lien avec l'arrestation d'un des plus grands criminels du crime organisé sur la côte ouest du Canada. Et évidemment, à cause de ce lien, elle était en danger. D'ailleurs, un des enquêteurs qui était sur l'affaire du meurtre de l'INSEE dira Ce que nous pouvons dire, c'est que les gens ont perdu beaucoup d'argent et que ceux qui ont perdu la drogue savent que quelqu'un a parlé à la police. Une chasse aux sorcières a eu lieu au cours de laquelle des personnes ont été interrogées, des personnes ont été tirées de leur lit au milieu de la nuit et ils leur ont demandé à qui avez-vous parlé ? Parce qu'ils savaient que quelqu'un avait parlé à la police. C'est une des théories du travail. L'INSEE Buziak était la cible de ce meurtre mais c'est peut-être une cible d'opportunité où ils devaient résoudre un problème et elle était la solution. Donc oui, on imagine que ce n'est pas l'INSEE qui a été voir à police, ce n'est pas elle qui a parlé mais sans doute que de fil en aiguille des gens pour sauver leur peau l'ont accusée elle et ce serait finalement elle qui aurait été assassinée. Mais voilà, ça reste compliqué de comprendre à quel événement le meurtre de l'INSEE était lié. Est-ce qu'il était lié à la capture de Jassin en 2003 ou est-ce qu'il était lié à la capture d'Eriksson en 2007 ou est-ce qu'il était lié aux deux ? C'est difficile à savoir. Aussi, c'est étrange que Matt, donc l'ancien petit ami de l'INSEE, lui n'a rien eu parce que c'est quand même suite à une discussion au téléphone entre lui et Jassin que Jassin a été arrêté. Donc, on peut aussi se demander si ce n'est pas Matt qui justement a remis les choses sur le dos de l'INSEE. Mais voilà, c'est à faire une vraie, vraie toile d'araignée et c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Le père de l'INSEE de son côté a lui essayé de démêler ses toiles et il a lancé un site web conçu pour aider à attraper le ou les meurtriers de sa fille. Il a vraiment essayé de retracer toutes les figures de ce crime organisé sur la côte ouest du Canada. Il a essayé de retrouver les photos de chacun, de voir le lien entre chacun. C'est tellement bien fait mais malheureusement, ça reste très difficile de s'y retrouver et très difficile d'arriver à comprendre qui aurait pu parler et qui aurait pu en vouloir à l'INSEE personnellement. Par contre, toujours en parlant de ce site web, le 6 août 2017, quelqu'un va laisser un commentaire plus que troublant. Je vais vous en lire une partie. J'ai tué l'INSEE et les flics stupides ne le prouveront jamais alors vous n'avez rien eu. Personne n'en a plus rien à foutre de toute façon, sauf son père pleurnichard. Même ses fausses copines l'ont oublié. Les flics de sa niche l'ont laissé tomber parce qu'ils ne peuvent pas résoudre la merde et on leur a dit de le laisser tomber. Arrêtez l'enquête bidon, c'est fait. Rentre chez toi perdant, oublie-la, la rue règne toujours, des chiennes meurent tous les jours. Le commentaire est juste horrible et extrêmement violent, très choquant je trouve. Mais voilà, malheureusement, on n'en sait pas plus. La police a essayé de remonter vers la personne qui l'avait écrite mais c'était impossible. Et là, il n'y a que deux théories, soit la personne qui l'a écrite est vraiment le meurtrier ou quelqu'un en tout cas lié à ça, soit la personne qui a écrit ça est juste perturbée mentalement ou a voulu faire une blague macabre. Voilà, ça aussi c'est une possibilité mais malheureusement, on ne sait pas. Malgré que la police a quand même dit que selon eux, il s'agit d'un commentaire provenant d'une personne qui fait sans doute partie du crime organisé. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Malheureusement, oui, il y a plus de théories mais ça parle toujours du crime organisé. Il y a d'autres noms qui sont sortis mais en soi, on parle toujours de personnes qui se sont faites arrêter, de personnes qui auraient pu être liées à l'INSEE. Voilà, c'est toujours la même chose donc on est à peu près sûr que son meurtre est lié au commerce de cocaïne ou crime organisé dans la région ouest du Canada. Soit, elle a effectivement vu quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit à son père et à Jason, son petit ami, comme quoi elle aurait vu quelque chose de mauvais. Soit, c'est parce que des personnes l'ont accusé d'être à la base d'une arrestation ou peut-être que c'est un peu des deux ou peut-être qu'il y a aussi autre chose. Voilà, j'espère qu'un jour on le saura mais dans ce genre d'affaires, malheureusement, quand on touche au crime organisé, on parle de personnes qui sont vraiment des professionnels du crime et qui savent comment ne pas être retrouvées. Sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos théories, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissez cette histoire, c'est quand même une grosse histoire et moi, je ne la connaissais pas du tout. Et voilà, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir si l'histoire vous a intéressé. Et sinon, moi, je vous retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501